Merci, M. Thèse, d'être parmi nous. M. Ed, bienvenue au comité. Moi, j'aurais une question pour vous, M. le ministre. Vous m'écoutez ? M. le ministre, vous... Oui ? Ok. Merci. Moi, tout ce que je voudrais savoir, le projet de loi C-59, combien il va coûter ? On sait que vous avez le chiffre. Hier, Mme Campbell, qui était présente au... Non, pas hier, avant-hier, au comité de la sécurité publique, qui a siégé sur ce projet de loi-là, nous a dit que, bien sûr, elle a les chiffres, ce qui veut dire que vous les avez. Combien va coûter C-59 ? Vous pouvez vous répondre ? Je vais répondre au nom du ministre. Étant donné les changements apportés au projet de loi C-59 relativement à l'effet rétroactif, on est encore en train de réévaluer les coûts. C'est un changement récent, il nous a fallu refaire nos estimations. Nous espérons avoir ce chiffre d'ici quelques jours, mais pour l'instant, nous ne l'avons pas. Vous l'aurez, je souhaiterais qu'il soit déposé au comité, si possible, si vous pouvez nous envoyer l'information. Est-ce que vous pouvez me dire quelle était l'estimation du coût avant cette disposition que vous dites de rétroactivité ? Pour C-59, les estimations de coût pour l'avenir, c'est un coût d'année en année d'environ 40 millions de dollars par an. Très bien. D'autres questions pour vous, M. Ed, parce que je pense que vous connaissez très bien le système de libération qui se fait, le découpage au niveau de la sentence. Est-ce que, selon vous, le projet de loi C-59 ablit la semi-liberté six mois avant le un tiers de la sentence ? Je ne comprends pas votre question. Je comprends le projet de loi. Si j'ai bien compris, le projet de loi lui-même élimine tout processus d'examen expéditif au sixième de la peine. Tous, pas seulement pour la semi-liberté six mois. Mais ce qui veut dire, ce que je veux savoir, est-ce qu'un détenu qui aurait commis un crime non-violent pourrait être libéré, si le risque est assumable en société, pourrait être libéré six mois avant le un tiers de la sentence ? Les règles pour la semi-liberté et la liberté conditionnelle s'appliquent toujours aux peines. Il n'y a pas de changement à cet égard. Il n'y a que les dispositions relatives à l'examen expéditif qui sont modifiées. Beaucoup de faussetés qui ont été rapportées hier par le NPD et les libéraux, je tenais à le préciser aujourd'hui. D'autre part, lorsqu'on regarde des sentences de trois ans et moins, l'impact est, on s'entend, de zéro en termes de temps d'attente. Cela revient à un sixième de la sentence si on calcule sur le trois ans. Le un tiers est douze mois, disons moins six mois, parce que la personne est éligible six mois avant le un tiers. Ce qui reviendrait à six mois, ce qui revient à parler presque au un sixième. Sauf que, cette fois-ci, les commissaires vont devoir rencontrer ces personnes-là, ça ne se fera plus sur dossier. Mais en plus de ça, les agents auront à évaluer le risque de récidive, non pas en termes de crimes violents, mais en termes de risque de récidive général, global. Est-ce exact ? Oui, vous avez raison. Il y aura une évaluation du risque global de la personne. Pour ce qui est du temps qui sera imposé, en comparaison avec le PEE, ça veut dire que les détenus ne resteront pas beaucoup plus longtemps en prison, mais juste un peu plus longtemps. Et dans nos calculs, nous avons ajouté ces prolongations en termes de jours et les avons ajoutées les unes aux autres pour dire que pour 360 de ces jours, ça représente un lit dans une prison. Donc, ça ne représente pas beaucoup si l'on compare au PEE et ceux qui resteraient dans le système. C'est une des 40 millions. Je trouve que c'est un coût assumable pour une société, 40 millions. D'autre part, pour des sentences, j'ai fait aussi un petit calcul. Pour les sentences de 4 ans, j'évalue à peu près un 2 mois de plus d'attente. Pour les sentences de 5 ans, c'est à peu près 4 mois. Là où ça devient intérêt bel, où le temps augmente, c'est quand on arrive dans des sentences de 2, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 8 ans, donc des sentences lourdes. Ce qui veut dire des criminels comme Vincent Lacroix, Earl Jones, des gens qui ont fait des crimes économiques majeurs et des gens qui peuvent être du crime organisé. J'aurais une question, oublions les Vincent Lacroix de ce monde. Moi, en tant qu'agent, il m'est déjà arrivé de devoir obligatoirement recommander une libération ou un sixième de la sentence à des chefs de mafia, à des gens de la mafia, parce que justement, ils n'avaient pas des crimes de violence qui étaient exécutés par des soldats. Comme vous le savez, comment fonctionnent les organisations criminelles ? Souvent, quand on est au-dessus de la pyramide, on n'est pas forcément celui qui va tirer sur la gâchette. Et ces gars-là avaient tendance à pouvoir se retrouver à l'extérieur via des examens expéditifs. Est-ce que j'ai tort quand je dis ça ? Oui, encore une fois, le fait qu'on leur impose une peine, comme pour une infraction avec non-violence, ils étaient admissibles à la procédure d'examen expéditif, mais plus maintenant, ça va être le même examen que tous les autres détenus. Je voulais remettre les pendules à l'heure, parce que j'ai trouvé très démagogiques les discours qui ont été faits hier par le NPD. Et ça me déçoit énormément du NPD d'entendre des attaques personnelles qui ont été faites à mon égard, en remettant en doute ma crédibilité à titre d'ex-agent de libération et de criminologue qui a une expertise dans ce domaine-là. Et je ne suis pas le genre à dire ce que je fais, mais je trouvais important de rétablir les faits, parce que je trouve ça inacceptable ce qui s'est passé hier. Je vous remercie beaucoup. Merci, Madame Moran.